Les fractures territoriales, on en parle énormément dans les médias, dans les journaux, le sujet est partout. Je pense qu'il y a deux raisons principales qui font qu'on parle beaucoup de fractures territoriales. La première, c'est l'accès aux services. Il y a des difficultés d'accès à des services, à la santé de manière très nette, à l'éducation, etc., qui sont très douloureusement ressenties, parce qu'il y a eu certaines réorganisations de services, effectivement, qui ont éloigné certains services publics. Et puis, deuxième raison, même à géographie constante, beaucoup de concitoyens ont l'impression que ces services sont plus difficilement accessibles, parce que pour beaucoup d'entre eux, il y a une voie d'entrée numérique qui bloque certains de nos concitoyens. Et puis, cette question de la fracture, c'est à la fois des difficultés actuelles, et c'est peut-être aussi et surtout beaucoup d'inquiétudes pour le futur, parce que la transition écologique va rebattre les cartes dans les territoires. Et dans beaucoup de territoires, il y a une inquiétude d'être plus particulièrement victime ou plus particulièrement malmenée par ces transitions à venir. Quand on parle de territoire et de fracture, on pense aussi souvent à l'évolution de la décentralisation, et revient cette question ancienne de dire, est-ce qu'il y a le bon partage des compétences entre l'État et les collectivités locales ? Non, certainement, le partage des compétences n'est pas optimal, bien évidemment. Peut-être qu'aujourd'hui, on est moins à l'aube d'un nouvel acte de décentralisation, mais peut-être à une rupture, et l'idée qu'il faut penser différemment les relations entre échelons territoriaux. Aujourd'hui, avec la transition écologique, les collectivités, évidemment, continueront à organiser des services publics, mais on leur demande quelque chose de radicalement nouveau, qui n'était pas là dans les années 1980, c'est d'énoncer leur contribution aux grandes transitions. En gros, on ne leur demande plus de dire uniquement ce qu'elles font pour leurs habitants, mais on leur demande de plus en plus de dire ce qu'elles font pour le climat, ce qu'elles font pour l'Europe, ce qu'elles font pour les générations futures. Donc aujourd'hui, peut-être pour rassurer sur ces fractures, le grand travail intellectuel, politique à mener, est celui d'organiser ces contributions territoriales à transition, de manière à donner une visibilité à chacun sur comment ça va transformer les territoires, et aussi les rassurer sur le caractère juste de cette répartition territoriale des transformations à venir. Effectivement, on remercie Xavier Desjardins, merci pour votre présence à cette table ronde sur les fractures territoriales. Alors, métropolisation, archipélisation, France périphérique, les expressions sont nombreuses pour évoquer ces fractures territoriales qui traversent notre pays. De l'état aménageur du XXe siècle aux revendications fortes de certaines collectivités locales pour plus de décentralisation, les profondes mutations urbaines et sociétales des cent dernières années sont venues percuter la notion d'égalité qui passionne la France et qui est inscrite dans notre devise. Les inégalités territoriales expliqueraient, selon certains, le ressentiment d'une partie de nos concitoyens et les mouvements de contestation que nous avons connus ces dernières années. Le concept nouveau de classe géosociale qui est développé par Piketty et KG dans leur dernier ouvrage « Une histoire du conflit politique » croise les données socio-économiques des électeurs et leur localisation géographique. La classe géosociale est dès lors considérée par ses auteurs comme principale déterminante du vote. Et pour autant, l'INSEE a ces dernières semaines rendu publique une étude extrêmement intéressante sur les effets de la redistribution élargie sur les inégalités sociales. Cette étude démontre que les transferts sociaux élargis, pas seulement les minimas, mais l'intégralité du service des politiques publiques, réduisent spectaculairement les inégalités. Savez-vous qu'avant transferts, les ménages les plus aisés ont un revenu 18 fois plus élevé que celui des ménages pauvres contre 1 à 3 fois supérieur après transfert ? Alors, que sont les fractures territoriales abondamment documentées par les scientifiques et commentées par les politiques ? Les disparités économiques entraînent-elles obligatoirement des fractures territoriales ? Sont-elles une réalité ou une perception ? La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales est-elle en cause ? Un nouvel acte de décentralisation est-il nécessaire pour réduire ces fractures ? Avec nous, et je vous demande de les applaudir pour évoquer ce sujet dont on parle partout, Je suis heureuse d'accueillir Mme la ministre Geneviève Daryosec, M. le ministre de l'Industrie Roland Lescure, M. le sénateur basque Luque Uribe Etsebaria, et le Dr Anne Le Gagne. Merci à vous pour votre présence et votre disponibilité. On fait la parité. M. le ministre, les disparités territoriales proviennent pour une grande part de l'activité économique. La désindustrialisation des territoires ruraux et périurbains a joué un rôle majeur dans ces disparités observées. Est-ce que l'Etat, aujourd'hui, lorsqu'il pense une stratégie économique industrielle, et on a en particulier en tête territoire d'industrie, ce fameux dispositif, est-ce que l'Etat intègre encore ou de nouveau la dimension de l'égalité territoriale ? Totalement et particulièrement, puisque je suis ministre de l'Industrie, dans notre politique industrielle. Ça a été bien dit dans la vidéo, le défi majeur du XXIe siècle, c'est la transition écologique. Et pour nous, ça doit être une révolution industrielle. Si on veut réconcilier économie, écologie et territoire, il faut que ça passe par la réindustrialisation. À la fois qu'on verdisse nos industries traditionnelles qui sont présentes dans nos territoires, que ce soit en Bretagne, au Pays Basque espagnol ou dans les Landes, ou dans l'Eure, on a évidemment des territoires qui ont été désindustrialisés depuis 25 ans, qu'il faut réindustrialiser, mais à une condition, c'est qu'on puisse faire de l'industrie verte. Ça fait 150 ans, par exemple, qu'on fait de l'acier à partir du charbon. On sait faire de l'acier à partir de l'hydrogène. Pour ça, il faut développer l'hydrogène. Et donc, l'économie et l'écologie ensemble, c'est la manière de réinvestir nos territoires. Je vais vous lire, je vais juste vous lire une petite phrase que j'ai redécouverte dans le train qui m'a fait plaisir ce matin. Ce que nous savons faire, nous devons le faire. Produire à nouveau en France n'est pas une utopie, mais une nécessité. Ce qu'ont fait d'autres nations voisines, nous pouvons le faire. Le programme de François Béroux en 2012 à l'élection présidentielle. Merci, François, comme toujours, d'avoir été en avance sur son temps. Je pense qu'on peut être tous très fiers depuis 2017 d'avoir amorcé un virage qui, à nouveau, ouvre des usines en France. On a ouvert ces six dernières années 300 usines de plus qu'on en avait fermées, qui attirent des investisseurs étrangers. Moi, je suis pour une France ouverte sur le monde, une France conquérante qui, du coup, garde ses frontières ouvertes à des investisseurs. Et vous le savez, on investit beaucoup dans les technologies de demain, les batteries, l'hydrogène, les pompes à chaleur, etc. Et tout ça, évidemment, ça développe nos territoires. Donc, pour moi, la réindustrialisation est à parler de territoire d'industrie. C'est un programme extrêmement important qui est ancré dans les territoires, qui rassemble tous les élus, régions, départements, communautés de communes, communes et évidemment l'État, et qui vise à réinvestir ces territoires. C'est important économiquement, c'est important socialement, c'est aussi important politiquement. Parce que vous le savez, tu l'as dit, depuis 25 ans, la désindustrialisation, elle s'est accompagnée d'une montée inexorable de la colère et des extrêmes. Trump a été élu dans ce qu'on appelle la ceinture rouillée, les 3-4 États industriels du nord-est des États-Unis. Le Brexit a été voté dans le nord de l'Angleterre. Et évidemment, chez nous, Marine Le Pen et son père avant elle ont fait leur lit de la désindustrialisation. Donc, la réindustrialisation, c'est aussi une arme anticolaire. Quand une usine ouvre, on recrée de l'espoir, on crée des emplois induits, y compris dans les services de santé. Donc, je pense qu'on a, ce n'est pas une formule magique, mais on a vraiment les moyens de réinvestir nos territoires en alignant tous les élus et dans une logique de développement économique. Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre, vous qui avez sillonné ces dernières années à la fois le pays, mais également conservé un ancrage fort territorial, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Xavier Desjardins qui dit que la difficulté d'accès aux services publics est une des raisons des crises sociales qu'on a vécues ? Pourquoi alors que l'État français est le pays qui consacre la part la plus importante de son PIB aux politiques de solidarité ? On vit aujourd'hui une crise démocratique et un sentiment d'injustice de nos concitoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez un mot d'analyse ? Et quels sont, selon vous, les services publics qui sont les plus touchés par les inégalités ? Bien. Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet, de ce thème que je connais bien et qui m'intéresse profondément. Il n'y a pas que les services publics pour moi. Il y a les services publics bien sûr aujourd'hui, les sujets de santé, les sujets de mobilité, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un sentiment que tout arrive tard. Il y a 22 millions de Français qui sont dans les zones rurales. Aujourd'hui, en France, c'est un tiers de nos concitoyens et 88% de communes rurales. C'est beaucoup. Dans ces endroits-là, bien entendu, la fibre Internet, c'est arrivé très lentement. Ça arrive encore lentement dans certains territoires. Le téléphone, la téléphonie arrive lentement aussi. Les zones blanches, il y en a de moins en moins parce qu'il y a eu une action déterminée, notamment pendant ces six dernières années, pour déployer tous ces moyens modernes de communication. Mais ils ne sont pas que modernes. Ils sont indispensables à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on prône les véhicules électriques. Moi, je trouve que c'est bien, mais aller dans les campagnes, aller voir s'il y a des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il n'y en a pas. Donc, si vous voulez, on a toujours eu l'impression qu'on mettait la charrue avant les bœufs et particulièrement dans ces territoires. Le premier sujet, ce sont tous ces réseaux. C'est absolument essentiel. Il y a bien sûr l'électricité et l'eau. Bon, ça, elle est partout et c'est heureux. Mais les réseaux numériques, les réseaux téléphoniques et cette espèce de lenteur de déploiement a été vécue aussi comme une vraie différenciation par rapport à ce qu'on voit à la télé quand on est à la campagne. Aux émissions où on prône les startups, la modernité, etc. Et vous, vous êtes chez vous et vous dites moi, je n'ai même pas Internet et mes enfants rouspètent parce qu'ils ne peuvent pas faire comme leurs camarades. Donc, si vous voulez, il y a aussi ce fait là qui est un fait important qu'il faut prendre en considération. Et bien entendu, il y a Roland a parlé du déploiement industriel et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut remettre de l'activité dans ces territoires, mais pas que de l'activité de qualification ouvrier ou travaux manuels. Il faut remettre une activité diversifiée avec tout niveau des ingénieurs, des techniciens supérieurs pour faire de la diversification de la société. Et on a véritablement besoin de tout cet ensemble pour arriver à donner le sentiment dans tous ces territoires ruraux qu'en définitive, ils évoluent aussi bien et aussi vite dans la modernité, tout en restant avec leur particularisme d'éloignement bien souvent. Mais ça qui est un fait. On habite à la campagne. On sait très bien qu'on aura des kilomètres à faire. Donc voilà, je crois que tous ces sujets là sont vraiment au cœur d'un sentiment négatif, d'ailleurs, qu'on ne s'occupe pas de ces territoires, alors qu'on n'a jamais mis autant d'argent depuis les six dernières années dans ces territoires. Les contrats de ruralité, les petites villes de demain, les villages d'avenir maintenant. Donc on a vraiment une palette d'outils pour aider au déploiement et au développement. Mais tout ça s'est fait beaucoup plus lentement que dans les grandes métropoles et avec un outil universel maintenant, enfin, depuis longtemps, qui est la télévision et qui montre ce contraste entre les deux typologies de territoire. Mais bien sûr, dans les services publics qui ont disparu, France Service formidable, formidable dispositif qui rend des services énormes à nos concitoyens, les conseillers numériques formidables qui aident les personnes à remplir, à maîtriser l'outil numérique, mais également un problème en santé quand même, avec une désertification médicale qui ne touche pas que les campagnes, qui touche aussi les villes et certains quartiers des villes, et bien sûr la mobilité qui reste un sujet majeur. J'entendais hier, j'arrête après, c'est pour vous expliquer comment les messages peuvent être perçus de façon différente. J'entendais hier, je regardais des infos, une jeune femme, elle parlait de transition écologique, etc. Elle dit, ah ben moi, de toute façon, j'ai pas de voiture, et de toute façon, je me déplace qu'en vélo ou en transport en commun. Et puis elle disait ça avec un ton péremptoire de l'air de dire, ben vous, vous n'avez qu'à faire pareil, parce que moi, je prends mes responsabilités. Ben je lui dis, elle habite pas au milieu de la Creuse ou dans la forêt landaise, parce qu'elle pourrait pas parler comme ça. Merci Geneviève. Alors, Madame la Ministre vient de le dire, la santé, la préoccupation numéro une des Français aujourd'hui. Docteur, la santé reste une compétence régalienne, pourtant la colère gronde dans nos territoires, et à chaque fermeture de maternité vient le cortège des manifestations, des habitants, des soignants, des élus locaux. Les ARS sont souvent pointés du doigt, et les élus locaux désormais se sont emparés de ce sujet, de la santé, pour pallier ce qui apparaît aux yeux des habitants comme au leur, une immense carence de l'État. Voilà, plein d'investissements, d'initiatives locales en cours actuellement. Les élus des régions ont même été jusqu'à réclamer le transfert de cette compétence, un transfert plein et entier. En matière de santé, Anne, la décentralisation est-elle réellement une garantie de l'égalité, de la réduction des inégalités, de l'égalité d'accès aux soins ? Merci, Anne. Moi, je suis très honorée d'être avec vous cet après-midi. Je rappellerai deux choses. La première chose, c'est que la santé, effectivement, dépend de l'État. Dans le cas de la santé publique, l'État est garant de l'organisation de la santé. Et j'irai même un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on parle dans la Constitution française, qui date de 1946, dans la linéa 11, de l'égalité d'accès aux soins de l'ensemble de la population et de l'égalité de la distribution des soins au niveau d'un territoire. Donc on peut aujourd'hui être effectivement assez préoccupé, qu'y compris la Constitution quasiment française, ne soit plus respectée sur ce sujet-là. Pour moi, il y a un avant et un après Covid. Le Covid, il a été un point de rupture ou un point de bascule. Il a été le révélateur de profondes inégalités sociales pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes souffrant de maladies chroniques, les familles monoparentales ou les personnes qui n'avaient pas d'emploi, qui ont été les premiers percutés par la crise Covid. Les plus pauvres, les plus fragiles, c'est ceux qui ont eu le moins de recours aux soins pendant la crise Covid. Les logements ont été un sujet aussi et le sont dans le cadre de la santé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un logement plus petit, la promiscuité existe. Et le Covid a été un révélateur de troubles de santé mentaux et surtout de violences intra-familiales favorisées par cette promiscuité. Pour moi, le Covid, il a révélé aussi des difficultés d'agilité de l'ARS. Je vais parler de façon très politiquement correcte. Et par contre, j'ai trouvé, moi, comme médecin, la grande réactivité des préfectures aux côtés des professionnels de santé. Et comme révélateur, il préexistait avant la crise une perte de sens chez les professionnels de santé, médecins, paramèdes, qui vraiment a été révélée par cette crise Covid et après la crise Covid. On a eu un moment où, effectivement, on s'est fédérés et ensuite, la crise s'éloignant un peu. Eh bien, les difficultés, les difficultés sont réapparues et en particulier dans les territoires les plus pauvres, les plus fragiles, les plus ruraux, comme en parlait Geneviève. Maintenant, la crise Covid, et je vais répondre vraiment précisément à ta question. Ça a été un accélérateur au-delà, bien évidemment, de tous les morts qu'il y a eu. Ça a été un accélérateur de collaboration, de coordination sur nos territoires. C'est la première fois que la ville et l'hôpital se sont parlé. C'est la première fois que la ville, l'hôpital, les sapeurs-pompiers ont aussi bien œuvré ensemble. C'est la première fois que la ville, l'hôpital, les sapeurs-pompiers et les élus, avec une grande réactivité, avec une grande détermination et au plus près du terrain, ont réussi à résoudre des problèmes que deux mois avant, on aurait pensé impossible à résoudre. J'en veux pour preuve la création des centres de vaccination ou la création des centres de dépistage. Donc le révélateur, le grand révélateur pour moi, avant 2020 et aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose, c'est que c'est en proximité qu'on a réussi à répondre à des sujets de santé publique. Et que maintenant, c'est ce caïros-là, c'est l'opportunité qu'il faut saisir d'une crise. C'est que désormais, moi, je suis convaincue et j'espère que la loi Val-tout ira dans ce sens-là, c'est qu'il faut construire les politiques de santé à partir du territoire, dans une approche populationnelle. Certes, il faut que l'État nous trace les grandes lignes, mais il faut qu'en fait, les acteurs de terrain co-construisent la politique de santé répondant aux besoins de la population. Il est évident que dans les Landes, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Sarcelles et qu'à Sarcelles, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Douai et qu'à Douai, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Quimper. Donc ça, vraiment, cette responsabilité populationnelle en ancrant une politique co-construite avec les acteurs de terrain et les citoyens, ça me paraît indispensable. Et je terminerai une dernière chose. Je crois profondément que par ailleurs, il faut parier sur la démocratie en santé et sur la place des patients partenaires, des usagers. Parce qu'un autre révélateur de la crise Covid, c'est que les grands oubliés de cette crise ont été les personnes âgées, mais parce qu'il n'y a pas eu de dialogue avec eux ou avec leur famille au plus près des territoires. Donc la question, c'est que moi, je crois profondément à la construction. Je mettrai un bémol pour les projets régionaux de santé qui sont actuellement sur la table. Je garderai ce que j'en pense aujourd'hui. Pour moi, c'est des PRS, des projets régionaux de santé qui sont dans un continuum, alors qu'il faudrait que ce soit des projets régionaux de santé, qui soient des projets régionaux de santé de rupture parce que la crise est grave et qu'effectivement, l'accès aux soins est la première préoccupation des Français. Donc une compétence qui doit rester régalienne et une capacité de différenciation avec une co-construction de ces projets. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, l'organisation des territoires en Espagne est fondamentalement différente. On est sur un état plutôt régionalisé. Existe-t-il, et c'est peut-être bien que vous preniez le temps de nous réexpliquer ça, existe-t-il des disparités en Espagne comme en France ? Ou est-ce que la régionalisation a permis de combler ou d'exacerber ces questions ? Et comment, du coup, dans un état organisé de manière très régionalisée, cet état peut garantir l'égalité d'accès aux services publics ? Oui. Merci beaucoup. Tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais remercier Modem et le Parti démocrate européen par l'invitation que nous avons eue pour participer dans cette université de rentrée. Le programme est véritablement formidable. Vous allez aborder, vous êtes en train d'aborder tous les sujets qui intéressent les citoyens. Nous sommes le parti politique des organisations sociales et politiques au service des citoyens. Et, disons, l'ambiance est formidable. Et voilà. Merci beaucoup. Je tenais à vous dire tout d'abord. J'ai eu l'occasion hier de dire bonjour à M. Bayrou, un vieux ami du Parti national basque. Et voilà. Votre question. En effet, l'état espagnol, c'est un état décentralisé d'un point de vue politique, d'un point de vue administratif. C'est vrai que si ce n'était pas pour le Pays basque et la Catalogne, je crois que, disons, les dessins de l'état seraient très, très, très différents. Alors, il existe des inégalités, en effet, des inégalités entre personnes, des inégalités économiques, des inégalités sociales et aussi des inégalités territoriales. Pour moi, c'est très important, quand on parle des inégalités, ne parler pas seulement du revenu par tête ou du PIB. Depuis des années, c'est quelque chose qu'au Pays basque, au gouvernement basque et dans les différentes administrations basques, que nous avons entre les mains et nous avons, disons, à la tête, c'est de parler d'autres facteurs qui, disons, conditionnent les inégalités. Moi, je parle de l'indice de développement humain, on parle de l'indice Gini, de l'AROP, donc du développement humain soutenable. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte seulement du revenu par tête, du PIB, mais aussi toute une série de paramètres qui concernent la santé, l'éducation, l'environnement ou les infrastructures. Les inégalités sont évidemment source des tensions, des tensions politiques, des tensions démocratiques aussi pour les systèmes démocratiques. Il y a une désaffection de la part de la population vers les citoyens. Nous sommes en train de voir partout en Europe des mouvements d'extrême droite, par exemple. Et donc, il y a des inégalités aussi, aujourd'hui, disons, dues au développement technologique. On peut parler de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et alors, pour surmonter les inégalités, il faut avoir une vision intégrée, intégrale, de tous ces éléments. Et donc, avoir une responsabilité collective et individuelle. Pour nous, pour le Parti national basque et pour les administrations basques, le concept de la cohésion économique et sociale est absolument fondamental. Parce que la cohésion économique et sociale, qui n'a rien à voir avec le collectivisme, c'est un facteur essentiel de la compétitivité d'un territoire. Parce que pour nous, en tant que parti politique, un mouvement social et politique, la personne, l'humanisme, la personne, est au centre, doit être au centre de nos politiques publiques. Sa prospérité, la prospérité des citoyens, le bien-être des citoyens, ne laissez personne derrière et, par conséquent, nous devons avoir une vision intégrale et unique de tous ces facteurs. Je ne sais pas, à l'état espagnol, 30 secondes, il y a, disons, une espèce de classement de différents territoires. Il y a des territoires riches, dites riches, qui sont les Pays-Basques, la Navarre, la Catalogne et Madrid. Il y a toute une série de territoires qui sont qualifiés comme accommodés, par exemple l'Alagone, la Rioja, la Cantabria, etc. Il y a toute une série de régions méditerranéennes qui sont, disons, moins développées que les deux premières dont je viens de parler. Et il y a d'autres régions, d'autres territoires qui sont, disons, en tant que pauvres, comme l'Andalousie ou l'Estrémadur. Alors, ça, pourquoi ? Pourquoi est-ce que, de la même façon que dans une entreprise, un territoire n'arrive pas à être compétitif ? Ou pourquoi il y a des territoires qui arrivent à être compétitifs ? Bon, il y a toute une série de facteurs, mais aussi, c'est très important, et les dernières données nous montrent que c'est fondamental, la volonté politique, les décisions politiques, et avoir une stratégie dans son ensemble pour la compétitivité du territoire. Et j'ajoute, nous, depuis 30 ans, nous développons une stratégie de compétitivité du territoire, du Pays Basque, et que, tenant compte que la compétitivité, parfois, et son concept évoquent, disons, un capitalisme sauvage, nous ne sommes pas là, nous disons, depuis 30 ans, toujours, enfin, que nous développons une stratégie de compétitivité en solidarité. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, merci, Louquet. Et on peut peut-être... On peut peut-être juste rebondir sur ce sujet, parce qu'effectivement, du coup, la communauté autonome basque fait partie des 10 régions d'Europe les plus riches, au sens global du terme. Et vous avez développé une politique publique qui était très ambitieuse et qui lie développement économique et développement social. Et peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu, de façon synthétique, sur ce sujet, parce que, vous l'avez dit, on n'oppose pas les deux. On n'oppose pas le développement économique et le développement social. Mais quels ont été les ingrédients de réussite, sachant que la communauté autonome basque est très reconnue aujourd'hui pour ses innovations sociales, pour ses innovations en termes de démocratie, de stratégie énergie climat. Voilà, vous avez une longueur d'avance sur tout le monde. Et je pense que c'est un exemple intéressant qui, peut-être, inspirera ensuite une réaction de Roland Lescure. Oui. Là, je voudrais dire aussi, je crois que le ministre l'a très bien expliqué, pour nous, l'industrie, le secteur industriel fait partie de l'ADN de notre organisation économique et sociale. Nous ne parlons pas au Pays Basque de réindustrialisation, puisque nous sommes déjà industrialisés depuis longtemps. Et donc, nous parlons de maintenir l'industrie en tant que secteur moteur de notre bien-être économique et social. Évidemment, depuis 20-30 ans, il y a eu une tertiarisation de l'économie européenne, des économies occidentaux. Mais, disons, nous avions comme objectif d'avoir le secteur industriel, 25% de notre PIB. On est là. On doit ajouter, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, toute une série de services avancés pour l'industrie. Ça nous met dans un, disons, un niveau de 40%, que nous considérons 40% de notre économie est industrialisée. Et aussi, le 25% de l'emploi, ça doit être un emploi industriel. Alors, quelles sont les, tout d'abord, toute une série de valeurs, valeurs propres d'un parti, comme le parti national basque, qui est un parti de racines socio-chrétiennes, un parti de centre. Et on parle de l'humanisme, on parle de dignité des personnes, mettre, comme je disais avant, les personnes au centre de notre action politique. On parle de justice sociale. Et moi, je rappelle toujours que le concept de la justice sociale a été, disons, développé pour la première fois en 1843 par les jésuites Taparelli. Et j'ajoute, enfin, mes amis socialistes, voire même communistes, donc cinq ans avant que Marx et Engels ont publié leur manifeste communiste. Non, je dis parce que parfois, on dit que le parti national basque est un parti de droite. Non, nous sommes un parti de centre. Économie sociale de marché, ce qui fait la différenciation entre ce capitalisme sauvage. Moi, je tiens au modèle européen du développement économique social. Pas celui, pour être très clair, celui des Etats-Unis. Et on parle d'égalité des chances. Et pour l'égalité des chances, pour les citoyens, pour les personnes, disons, les administrations, c'est un rôle très important qui doit jouer. Un rôle qui ne se limite pas à, disons, au coût externe du système productif, c'est-à-dire l'environnement, les infrastructures, etc. Mais non, disons, doit développer, comme je disais avant, un rôle proactif pour développer les avantages compétitifs d'un territoire et doit tenir compte, comme je dis, tout l'ensemble des éléments qui font qu'un territoire soit compétitif en solidarité. C'est-à-dire, pas seulement le PIB, le revenu par tête, mais aussi la santé, aussi les services sociaux, l'environnement et l'éducation. Alors, quelque chose qui a évoqué le ministre, que nous développons depuis toujours, une collaboration publique-privé. C'est-à-dire, une administration qui soit proactive. Pas une administration qui soit, comme je disais avant, tout simplement, bon, je fais des routes. Non, disons, une collaboration très étroite entre l'administration et le secteur productif, les entreprises, pour développer cette stratégie. Une collaboration, le ministre l'évoquait aussi, publique-publique. C'est-à-dire, entre toutes les administrations publiques. Voilà, c'est ça. Et nous, nous sommes un petit pays, le pays basque, mais nous sommes un pays très décentralisé. Donc, nous avons des administrations territoriales et, bien évidemment, les mairies. Et, disons, il faut avoir, disons, volonté politique, une vision, une stratégie, avec une mission qui soit maintenue dans le temps. Et aussi, c'est très important, avoir des compétences, avoir un financement. Et nous, dans notre cas, nous avons un système fiscal, disons, particulier, de point de vue historique. Voilà, c'est, disons, on l'explique, on l'explique comme ça. Et voilà, l'industrie, le mettre au centre de notre stratégie, diversification, etc. Et nous avons fait, je finis, je vous avais dit que je commence à parler, je n'arrête pas, je demande, je demande, pardon. Mais ce que nous avons fait il y a 30 ans, c'est quand un ministre socialiste espagnol disait que la meilleure politique industrielle est celle qui n'existe pas et qui se plongeait sur l'économie financière, non, nous avons dit non, nous nous avons révélé et nous avons dit non, nous allons développer notre propre politique industrielle, notre propre politique de compétitivité en solidarité, en partant des secteurs, de la sidérurgie, etc., etc., qui étaient plus ou moins obsolés. Mais il faut le moderniser, diversification, internationalisation. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de contrater, enfin, de compter avec le professeur Michael Porter, qui, à l'époque, n'avait pas encore publié son ouvrage « Les avantages compétitifs des nations ». Et, disons, nous avons donc travaillé ensemble et les pays basques, c'était le premier cas au monde. C'est une référence mondiale qui est étudiée à Harvard ou à l'université d'Eusto, à Bilbao ou à Saint-Sébastien. Le premier cas où, disons, les théories de développement compétitif de M. Porter se sont appliquées aux pays basques. Et c'est un cas de succès, sachant toujours que nous avons des défis et que, disons, ce sont des combats. La question économique et sociale, c'est un combat toujours inachevé. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, du coup, est-ce que ce modèle de la communauté autonome basque vous inspire ? Faut-il aller aussi loin dans la décentralisation ? Est-ce que c'est un modèle qui peut s'appliquer en France ? Peut-être qu'il existe une exception française aussi. Et du coup, est-ce que vous reliez aussi le développement social et même la vitalité démocratique au succès du développement économique ? Évidemment, enfin, le cas a tout dit et bravo en passant dans un très bon français. Ton français est bien meilleur que mon basque et mon espagnol. Donc, vraiment, bravo. Non, mais l'industrie aux pays basques, il l'a dit, 25%. Industrie en France, il y a 25 ans, 25%. Industrie en France, aujourd'hui, 12%. Ça dit presque tout. Et je ne veux pas dire que l'industrie est la réponse à tout. Mais évidemment, c'est le cœur battant qui emporte tout le reste. Il y a une excellente note du haut commissariat au plan que je vous engage à lire sur le lien entre industrie et commerce extérieur. On a un déficit extérieur abyssal en France. Pourquoi ? Les seules filières qui sont gagnantes dans le monde sont des filières d'excellence, l'aéronautique, le luxe, le vin, la santé. Et donc, on a besoin de reprendre la main sur cette industrie de manière à retrouver une capacité d'entraînement sur tout le reste et de se remettre en mode conquête du monde. Lucas disait, j'ai un ministre espagnol qui me disait, la politique industrielle, c'est celle qui n'est pas. Moi, je me souviens que j'ai travaillé au ministère des Finances dans les années 90. On a fait des choses fantastiques. La monnaie unique, le marché unique et évidemment, le modem a fait partie. À l'époque, vous appeliez autrement, mais quand même des grands moteurs derrière cette construction d'un marché unique fort et d'une monnaie unique européenne. Mais du coup, à l'époque, la politique industrielle était totalement disparue. On disait la seule politique industrielle qui vaille, c'est la politique commerciale et la politique de la monnaie unique. On est en train de retrouver ça. Alors, qu'est ce que ça veut dire d'un point de vue de du partage des tâches et des pouvoirs entre le centre et les ailes, si je puis dire? Mais au fond, sans doute un peu comme tu le disais sur la santé, il faut qu'on ait des grands principes communs. Il faut qu'on ait des objectifs communs. Il faut qu'on ait quelques stratégies prioritaires communes. Vous avez sans doute entendu parler de France 2030. On s'est donné une dizaine de grands axes, l'électronique et la robotique, la transition écologique, les fonds marins, le spatial, etc. Et là, on s'est dit la nation va mettre le paquet. Mais ensuite, ces projets d'innovation qui vont nous permettre de réinventer l'industrie de demain, évidemment, c'est dans les territoires qui sont présents. Ce n'est pas le ministre de l'industrie à Bercy qui dit tiens, j'ai envie de faire des batteries à Dunkerque ou de l'électronique dans le Maine-et-Loire. Ce sont les industriels, ce sont les entrepreneurs qui s'appuient beaucoup sur les autorités locales, les communautés de communes, les intercos, les régions, évidemment, qui ont une responsabilité importante là dedans. Alors, ça ne veut pas dire que l'État ne fait rien. L'État, je voudrais saluer, je ne sais pas si elle est là, elle était là tout à l'heure, Anne-Laure Babot et Bruno Millienne, qui sont deux députés exceptionnels. On vient de voter un projet de loi Industrie verte au Sénat, à l'Assemblée, Commission mixte paritaire la semaine prochaine. Je pense que tout ça va être adopté définitivement dans 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans ce projet de loi ? On simplifie l'avis des autorités locales pour accélérer les autorisations et on simplifie aussi l'avis des industriels qui veulent s'installer dans les territoires, tout en préservant évidemment l'excellence environnementale. Et c'est un peu ce que Lucas disait il y a une seconde. C'est-à-dire que si on est prêt, si on a une administration, des DREAL, des préfets qui sont là pour appuyer le développement économique plutôt que pour le retenir et qu'on est dans une logique de donnant-donnant entre le secteur privé et le secteur public. Un, on va créer de la prospérité et la meilleure manière de distribuer les revenus, c'est quand même d'en créer. Et donc, on va pouvoir ensuite parfaire notre modèle social, réinstaller des médecins dans les territoires, des écoles. On a l'habitude de dire qu'un emploi industriel, c'est trois ou quatre emplois induits. Mais les millions d'emplois industriels qu'on a perdus, évidemment, eux aussi se sont traduits par des emplois induits. Et je finis sur un point très important que tu as mentionné dans ton introduction. On peut être extrêmement fier d'avoir le modèle redistributif le plus redistributif au monde. Tu disais, on passe de 1 à 18, les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres. S'il n'y avait pas le modèle social, 1 à 18. Une fois qu'on compte tout, les impôts, les cotisations sociales, la santé gratuite, l'école, etc., on passe de 1 à 3, qui est un des plus faibles dans les pays occidentaux. Ce qu'il faut assurer maintenant, c'est préserver ce modèle social. Donc, il faut continuer à créer de la prospérité. Et il faut surtout y intégrer cette dimension territoriale que vous mentionnez toutes et tous parce qu'on n'est pas tout à fait égaux face à ce modèle de redistribution et notamment sur tout ce qui est non financier. Là encore, la santé, l'école, l'hôpital, les maternités, etc. Et donc, il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus. Et moi, je peux vous dire que tous les jours, au ministère de l'Industrie, on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et notamment pour les territoires qui ont souffert et qu'on doit pouvoir redynamiser ? Je le répète, pour des raisons économiques, sociales, environnementales, mais aussi, avant tout, pour des raisons de cohésion de la nation. Moi, j'appelle vraiment de tout cœur la recréation d'une grande nation industrielle et sociale. Et franchement, depuis six ans, on a commencé à le faire. Donc, maintenant, il suffit d'accélérer et de continuer et de s'inspirer des meilleurs. Merci. Puisqu'on est à peu près dans les temps, je propose qu'on prenne une question de nos auditeurs. Et on les remercie, bien sûr, d'être très attentifs. Et donc, Lélio Duprat posait la question concernant la transition écologique. Comment réussir à étendre les mobilités douces au sein de la France de la voiture, notamment en ruralité ? Et je vous propose à ce sujet de regarder cette capsule vidéo de notre jeune démocrate président de l'Essonne, d'ailleurs, Benoît Frimont-Richard, président de la Fédération J-Dem de l'Essonne, qui est pharmacien désormais et qui est délégué, conseiller municipal délégué aux mobilités douces. On écoute Benoît. Bonjour, je suis Benoît Frimont-Richard, je suis pharmacien dans l'Essonne et conseiller municipal en charge des mobilités douces à la commune d'Eglis et par ailleurs, membre des fédérations des mobilités douces et cyclistes de l'Essonne. On le constate aujourd'hui dans nos communes et dans nos villes, la mobilité douce augmente de manière très importante dans la part modale des transports. En effet, sur certains axes de grandes communes, on peut constater une augmentation de plus de 100% de cyclistes, notamment sur le pont Sèvres, par exemple, à Paris. La problématique, c'est que cette augmentation des mobilités douces a lieu sur tout le territoire, mais pas au même rythme. En effet, sur les territoires périurbains et ruraux, on a une augmentation qui est beaucoup plus modeste. Pourtant, ces territoires ruraux et périurbains sont riches de potentialités. Par exemple, en Ile-de-France, 95% des individus vivent à moins de 3 km d'une gare. Sur tout le territoire national, c'est 70% des Français qui vivent à moins de 6 km d'une gare. La majorité des personnes, même en territoire rural, sont à moins de 10 km de leur lieu de travail. On constate donc, le vélo et, par extension, l'intégralité des mobilités douces peuvent constituer une solution, parmi tant d'autres, pour participer à la démarche de transition énergétique de notre pays. Les inégalités entre les territoires s'expliquent avant tout par le manque d'infrastructures. En effet, on peut le constater, aujourd'hui, la moyenne la plus sûre pour aller d'un village à un autre est l'automobile, et exclusivement l'automobile. A titre personnel, et dans ma commune, je suis en train actuellement de monter une piste cyclable sur l'un des axes principaux de la commune. Elle est financée à la fois par la région Ile-de-France et par les intercommunalités. On peut se poser la question de, est-ce que le vélo a la capacité, ou pas, de remplacer la voiture ? On peut prendre, par exemple, l'exemple de l'Allemagne, qui a un bon relief. On est environ à 10% de moyenne nationale, aujourd'hui, de part modale du vélo. Ce qui est intéressant, mais pas suffisant, même pour la transition énergétique. Si, par hasard, nous mettons tous les moyens par rapport à cela, on peut espérer viser un 30%. Mais ça, ça nécessitera d'importants aménagements, à la fois d'abord et avant tout sur les infrastructures, et ensuite, il y a un changement de culture. Il est temps aujourd'hui d'aller plus loin, et je souhaite un bon débat aux personnes qui vont réfléchir à ça aujourd'hui. Merci à Benoît. Alors, Geneviève, je te voyais réagir. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce témoignage, bien sûr ? Et est-ce que le climat, le changement climatique, ces questions climatiques, est-ce que c'est finalement facteur de solidarité ou facteur d'accroissement des fractures ? Ça, c'est une bonne question. Pour les mobilités douces, je vois la question là, je vais parler de ça d'abord. C'est un peu la même chose que quand je parlais des réseaux. C'est-à-dire, ce sont des choses qui arrivent à la campagne, mais après, voilà, dans un deuxième temps. Néanmoins, il y a des départements très dynamiques. Moi, je suis dans un département assez dynamique. C'est vrai que le conseil départemental, je ne suis pas toujours en odeur de sainteté avec eux, mais ils ont un plan vélo qui était particulièrement intéressant, avec une dynamique de financement et de construction de pistes cyclables qui sont vraiment des belles infrastructures. Et après, il faut que chaque intercommunalité travaille sur un plan vélo parce que c'est vrai que tout le monde ne fait pas 50 kilomètres matin et soir pour aller travailler au milieu de la forêt des Pins. Certains, c'est 5 kilomètres, 3 kilomètres, 10 kilomètres. Bon, après, ça a un coût. Et puis, je crois que ce sont des choses qu'il faut programmer. Il faut en avoir la volonté politique d'abord et ensuite, il faut le programmer. Et troisièmement, c'est un changement d'habitude réel et important pour les habitants. Prendre un vélo au lieu de prendre une voiture, ce n'est pas pareil. Ça va moins vite. Ça demande un effort physique, mais ça, c'est bien. En médecin que je suis, je peux dire que je trouve que c'est bon pour la santé quand même. Et bon, voilà, c'est une temporalité qui est différente. Et je crois que ça doit rentrer surtout maintenant dans une éducation de nos jeunes et de nos enfants et leur donner l'habitude de prendre un vélo pour se déplacer. Mais il faut avoir des infrastructures sécurisées, bien entendu. C'est ça qui est important. Donc, voilà, ce n'est pas impossible en ruralité. Au contraire, ça peut se faire. Et la deuxième question qui concernait changement climatique, le changement climatique de solidarité ou un démultiplicateur de fractures territoriales. Bon, le changement climatique, il entraîne une réelle inquiétude déjà. Voyez le sujet de l'eau. J'ai fait une campagne régionale dans ma belle région Nouvelle-Aquitaine en 2021. J'avais porté ce sujet en priorité. Je peux vous dire que ça n'intéressait personne. Déjà, la campagne régionale n'a intéressé personne. On sortait, on était encore confinés. Alors, vous voyez, vous imaginez que les gens avaient la tête ailleurs. Mais ce sujet de l'eau n'intéressait personne. Bien entendu que je ne s'étais pas sorti de ma tête par un truchement extraordinaire. Sur les 20 dernières années, on voit bien les difficultés d'irrigation pour les agriculteurs. Je suis dans un département très agricole. On voit bien les difficultés d'approvisionnement d'eau. Puisqu'on a des départements où il n'y a pas d'eau potable l'été pour les habitants. La Corrèze, par exemple. On disait que cette région du Massif central était le réservoir de la France. Réservoir, rien du tout, aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des sujets qui peuvent créer des véritables fractures territoriales si on ne travaille pas, mais d'arrache-pied dans ces domaines-là. C'est toujours des histoires de réseau. Je l'ai dit en préambule. On a le sentiment que c'est une question annexe. C'est une question centrale. Et je crois que l'on a vraiment besoin de travailler sur ces sujets avec beaucoup. Parce que sans eau, les plantes ne poussent pas, mais l'humain ne vit pas non plus. Donc, on a vraiment un sujet qui est un sujet majeur, qui peut être un sujet de fracture dans nos territoires. Peut-être deux mots là-dessus. D'abord, un, moi, j'adore le vélo. On a un ministre des Transports qui adore le vélo. Et encore plus important, on a une première ministre qui adore le vélo et qui a été ministre des Transports. Donc, elle avait fait adopter un plan vélo. Tu t'en souviens, Geneviève, parce que tu étais au gouvernement à l'époque. Et évidemment, en tant que première ministre, elle l'a prolongé et amplifié. Donc, je suis un peu déçu que l'État n'ait pas contribué à la piste cyclable qui nous a été décrite tout à l'heure. J'ai entendu communauté de communes et régions parce qu'il y a des sous. Il y a 2 milliards. Il y a 2 milliards pour développer les infrastructures. Donc, saisissez en vous parce que vraiment, on pousse beaucoup pour le développement du vélo. Ce n'est pas la réponse à tout. Tu l'as dit. Quand on fait 50 kilomètres, c'est plus compliqué qu'on en fait 10. Mais c'est quand même une des réponses. J'imagine que le docteur qui est à ma gauche ne me démentira pas. C'est aussi très bon pour la santé. Je rajoute une petite touche quand même. Moi, quand j'étais gamin, on avait tous les 2, 3 ans à Noël un vélo. C'était le cadeau de Noël. Et à l'époque, c'était Peugeot ou Moto Bécane. Tous. Voilà, je vois qu'on a émercié. C'est vrai. Donc, il y avait il y avait des vélos fabriqués en France. Et donc, pour moi, le défi du développement du vélo, il doit aussi s'accompagner. Vous allez croire que je suis monomaniaque, mais je suis ministre de l'industrie du développement d'une filière industrielle en France. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'intéressent à ça. Il y a des entreprises qui développent des vélos fabriqués en France, assemblés en France. Il faut qu'on fabrique un million de vélos en France. Pour l'instant, on assemble 2 à 300 000. Et c'est un des défis du ministre de l'industrie. Donc, voilà, c'est une réponse, là encore, aux enjeux de changement climatique, aux enjeux de mobilité, mais aussi aux enjeux industriels. Alors, est-ce que le changement climatique est égalitaire ou inégalitaire? Si on ne fait rien, il va être inégalitaire par construction. Il va être inégalitaire vis-à-vis des territoires. Il va aussi être inégalitaire socialement parce que celles et ceux qui vont payer le plus pour isoler leur logement, pour acheter une pompe à chaleur qui est évidemment bien plus efficace, mais qui coûte 10 000 euros de plus, c'est ceux qui peuvent le moins se l'offrir. Et c'est pour ça que la politique publique doit être extrêmement active là-dessus. Alors, on l'aime à PrimeRénov', on subventionne les véhicules électriques. Et à partir de l'année prochaine, j'en suis extrêmement heureux. On va subventionner les véhicules électriques faits en Europe et puis ceux qui sont faits au bout du monde. Donc, la politique publique peut travailler à ça pour s'assurer que la transition écologique soit juste. Mais là encore, vraiment, je répète une dernière fois, mais la meilleure manière de réconcilier économie, écologie, c'est de développer l'industrie chez nous. C'est-à-dire que l'exemple typique du véhicule électrique, si on veut rouler propre, on vend des véhicules électriques partout. Mais si on veut rouler propre et en plus créer de l'emploi et de la prospérité, il faut rouler propre français. Alors oui, Geneviève l'a dit en introduction, ça me permettra de boucler la boucle. Il faut aussi des pompes et des bornes électriques partout. Pour l'instant, il y en a 100 000. On a un plan pour en développer jusqu'à 1 million dans les 5 ans qui viennent. Donc, on va en avoir. Mais une fois qu'on aura les bornes électriques fabriquées en France partout, il faut aussi qu'on puisse acheter des véhicules électriques faits en France avec des batteries électriques faits en France, avec du lithium extrait de mine française. Bref, c'est toute une filière qu'on est en train de repenser et de réinstaller chez nous. Je parlais en introduction de révolution industrielle. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut que cette révolution industrielle, ce soit une révolution industrielle française et européenne, comme on l'a fait il y a 50 ans et comme on l'a oublié un peu trop. C'est 20 à 25 dernières années. Une réaction très courte, Dan. Et ensuite, on prendra une question de la salle. Une réaction très courte sur la partie des transitions, de la transition écologique. Aujourd'hui, la définition même de la santé, elle a évolué. Avant, on parlait de la définition de l'OMS, d'un bien-être physique, psychique, psychosocial. Aujourd'hui, on parle de santé animale, humaine et environnementale et des déterminants de santé que sont l'eau, l'air, les mobilités, l'alimentation, le niveau d'éducation. Donc, effectivement, tout ça est dans un cercle, dans un cercle verteux qu'on doit co-construire ensemble. Je le redis au plus près du terrain, en étant vigilant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je me permets quand même de le dire à une instrumentalisation. En tous les cas, moi, je suis très prudente. Je vais mettre les pieds dans le plat de confier la santé uniquement à des élus ou aux mairies ou aux agglomérations. Je pense qu'il faut faire très attention à des risques, en tous les cas, de clientélisme ou d'industrialisation. C'est ce que je voulais dire. Et puis, j'ai un basque à mes côtés. Donc, je suis très heureuse, étant bretonne, de voir qu'effectivement, l'autonomie basque peut fonctionner et peut être vertueuse. Quant à un dernier mot sur la transition écologique, oui, ça va avoir des répercussions. Geneviève l'a dit sur l'eau, ça va avoir des répercussions sur la qualité de l'air, ça va avoir des répercussions sur l'organisation de notre système de santé, sur les flux migratoires, y compris à l'intérieur de notre pays, avec des gens qui vont venir vivre en Bretagne parce qu'il fait bon vivre, parce qu'il fait frais. Et donc, il va falloir effectivement, Geneviève parlait d'anticiper les choses. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis préoccupée. On n'anticipe pas suffisamment les choses par rapport à toutes ces transitions que l'on vit. On n'a pas du tout abordé l'intelligence artificielle qui va aussi révolutionner nos territoires et leur organisation et les métiers. Et on sera invité ce soir pour en reparler. Mais voilà. Merci. Merci en tous les cas. Je me permets juste une chose, Anne. Ce n'est pas élégant, mais quand on parle de mobilité douce et qu'on n'a pas des logements qui sont accessibles aux aides-soignantes, aux infirmières à moins de 40 ou 50 kilomètres, on peut imaginer toutes les mobilités douces de la Terre, mais c'est le logement aussi sur lequel il va falloir avoir une action forte et rapide. Énorme enjeu pour les années à venir, c'est vrai. Alors, une question de la salle. Monique. Bonjour à tous. Je me présente Monique Semavoine. Je suis maire d'un village dans l'agglomération de Pau, Mazère Lezon, et je suis première vice-présidente de la communauté d'agglomération de Pau, Béarnes, Pyrénées, présidée par François Bayrou. Et comme il n'est pas là, je pense que s'il était là, il vous aurait parlé d'un problème que nous avons en Béarnes, monsieur le ministre. Vous avez dressé un paysage parfait de tout ce dont nous avons besoin en France pour la réindustrialisation. Très bien. Je veux vous parler un petit peu du Béarnes. Nous avons en Béarnes et en Pays basque français, c'est-à-dire dans les Pyrénées-Atlantiques, nous avons la chance d'avoir vraiment des industries florissantes, nous avons un taux de chômage très bas, et c'est un département qui se porte très très bien sur le plan économique. Cependant, nous sommes extrêmement inquiets, parce que nous vivons depuis quelques années, et tout particulièrement depuis le début du Covid, nous avons un gros problème de réenclavement, puisque nous avons perdu énormément de liaisons aériennes entre Pau et Paris. Nous n'avons plus qu'un vol par jour pour aller à Orly aujourd'hui, et quatre pour aller à Roissy, mais tout le monde ne part pas à l'étranger, n'est-ce pas ? Et nous avons de gros gros problèmes de rails, et donc de desserte ferroviaire. François Bayrou n'a parlé pas plus tard que ce lundi au président Farandou, président de la SNCF, s'agissant du rail, mais Air France nous laisse tomber lamentablement, alors que c'est une entreprise française qui a été très 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 largement dotée par des fonds publics versés par l'État, je ne sais plus combien de millions, de milliards, pardon, voilà. Donc c'est vraiment scandaleux. Nous avons donc un énorme problème d'aménagement du territoire et de désenclavement. C'est ce dont je voulais vous parler, monsieur le ministre, parce qu'il est important aussi de travailler avec votre homologue des transports. On a parlé des voies douces, moi aussi j'adore le vélo, mais enfin, si on ne peut pas aller à Paris plusieurs fois par jour, nous avons tous les jours, des élus de ma communauté d'agglomération qui sont là aussi, tous les jours nous avons des industriels qui nous parlent et qui nous disent attention, ceci est un poison long, et nos industries pourraient se recentraliser sur Paris. les sièges sociaux n'ont pas envie de se déplacer forcément en Béarnes à ce prix-là. C'est-à-dire, c'est l'horreur pour faire les déplacements. D'ailleurs, demander aux députés sénateurs qui doivent aller travailler à l'Assemblée nationale, c'est un vrai calvaire. Voilà, pardon, c'est un peu long, mais je veux décrire un petit peu le tableau. Et c'est vraiment très inquiétant. Nous avons, par exemple, une industrie aéronautique magnifique. Nous avons tout près de Pau, l'usine Safran, qui fabrique un sur deux des moteurs d'hélicoptère qui volent dans le monde, comme le dit souvent François Bayrou. Nous avons également le siège scientifique de Total Energy, qui est sur Pau. Nous avons de l'agroalimentaire, Rally, etc. Bon, enfin, je vais m'arrêter là. Mais nous sommes très, très inquiets. Et donc, il faut absolument, monsieur le ministre, je vous en supplie, que vous travailliez aussi avec le ministère des Transports pour nous désenclaver. Parce que là, ça y est, ça a déjà commencé. Et ce serait quand même très, très dommage, parce que vous avez derrière vous une vue magnifique de la ville de Pau. Enlevez-moi ces questions là-bas. Au hasard. Ça commence au château d'Henri IV à gauche, le boulevard des Pyrénées, qui traverse toute l'estrade. Et on finit là, à la place royale et la mairie de Pau. Et on aperçoit même le bureau de François Bayrou, là. Bon, monsieur le ministre. Alors, c'est tellement beau que ça serait dommage que tout ça périclite, parce qu'on est enclavés comme des ploucs perdus au fin fond, en bas, à gauche. Alors, comment fait-on, monsieur le ministre ? Merci. La question, c'est, en fait, comment on bosse en interministérialité ? Et comment est-ce qu'on fait système, en fait ? Non, mais vous parlez à un ministre qui a passé 4h30 coincé dans un train entre Annecy et Paris le 28 août, parce que le train était tombé en panne sèche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas seulement le ministre, il y avait aussi tous les journalistes politiques qui avaient suivi Bruno Le Maire pour sa rentrée et une équipe de BFM. Donc, ça a été la panne la plus médiatisée. Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui m'ont dit, moi, c'est tous les jours, moi, c'est toutes les semaines, y compris les parlementaires. Donc, évidemment, on doit réinvestir dans nos transports publics à Pau et ailleurs. Pas seulement parce qu'il faut que... Comment on dit ? Les ploucs de Pau. Mais il n'y a pas de ploucs à Pau, ça, c'est... Voilà. Mais surtout, effectivement, pour pouvoir continuer à développer ces belles industries que vous avez à Pau. Il y en a d'autres avec des projets d'avenir dont je suis très conscient qu'ils vont se développer. Donc, oui, il faut faire de l'interministériel. Oui, il faut réinvestir dans les services publics. Et vous savez quand même qu'on s'est engagé à développer à la fois des RER métropolitains et un certain nombre de liaisons longue distance. Et oui, il faut qu'on travaille avec Air France pour augmenter les cadences. Mais on a... Quand je disais tout à l'heure, pendant 25 ans, des industrialisés, la plupart de ces lignes n'étaient plus rentables. Et donc, plus... Là encore, on crée de l'activité. À Clermont-Ferrand, il y a un certain nombre d'entreprises emblématiques qu'on connaît bien. Si elles disparaissent de Clermont-Ferrand, il n'y a plus d'aérodromes, il n'y a plus de liaisons aériennes. Puis il n'y a plus d'avions d'affaires non plus. Et donc, on n'a plus aujourd'hui d'aérodromes à Clermont. Donc, oui, il faut développer tout ça. Mais ça part de l'industrie, ça part de l'activité économique. À nous, ensuite, de travailler avec Clément Bonne, mon collègue, pour nous assurer que... Je dirais, l'intendance suit. Mais le point de départ de tout ça, vraiment, c'est notre stratégie. Je sais que François Béroux et les élus de la région, ils sont extrêmement sensibles pour cette région. Développons les industries d'avenir, de l'hydrogène, de la capture de carbone, tout ça, ça existe et ça va exister dans votre région, de manière à ce qu'on puisse entraîner tout le reste, les services publics, les transports, les écoles et toutes les mobilités, pas seulement les douces. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et merci à tous pour votre fidélité, votre présence. Merci. Merci. Merci.